Si vous êtes un passionné de jeu de course, vous avez probablement entendu parler de Need for Speed. Cette franchise emblématique enthousiasme les joueurs depuis une décennie et se prépare maintenant à entrer dans le monde de jeux mobiles. Need for Speed mobile apporte l'excitation palpitante des courses de rue à portée de main sur votre smartphone. Aujourd'hui, nous allons explorer tous les aspects de ce jeu et de son évolution en mécanisme de jeu. En passant par toutes les fonctionnalités et ce que l'avenir nous réserve dans ce jeu. Alors attachez-vous aux ceintures et préparez-vous pour une plongée approfondie dans le monde de Need for Speed mobile. La franchise Need for Speed mobile a toujours été synonyme de course de haute intensité et des graphismes de pointe. Avec l'événement des jeux mobiles, EA a pris la décision audacieuse de porter cette série bien aimée sur le smartphone et tablette. Need for Speed mobile vise à offrir une expérience de qualité console en déplacement, permettant aux joueurs de profiter de courses palpitantes à tout moment dans un monde ouvert. La franchise Need for Speed mobile a toujours été synonyme de course de haute intensité et des graphismes de pointe. Avec l'événement des jeux mobiles, EA a pris la décision audacieuse de porter cette série bien aimée sur le smartphone et tablette. Need for Speed mobile vise à offrir une expérience de qualité console en déplacement, permettant aux joueurs de profiter de courses palpitantes à tout moment dans un monde ouvert. La transition de console ou PC sur mobile n'a pas été facile pour de nombreux jeux, mais Need for Speed mobile parvient à conserver l'essence de ses prédécesseurs. Les développeurs de Need for Speed ont travaillé pour adapter le jeu aux écrans plus petits sans compromettre la qualité ou le gameplay. On voit tout ça avec toutes les versions bêta de Need for Speed mobile. Si on parle de graphisme, malgré son statut de jeu mobile, Need for Speed mobile offre des visuels impressionnants, les voitures sont élégantes et réalistes, les environnements sont richement détaillés et les effets de lumière ajoutent à l'expérience immersive globale. Le jeu propose plusieurs schémas de contrôle répondant aux différentes préférences des joueurs. Que vous préférez le pilotage par l'inclinaison ou les commandes tactiles, le jeu garantit une expérience fluide et réactive. Dans cette version, vous allez trouver toutes vos voitures préférées. Need for Speed mobile propose une large gamme de véhicules et chaque voiture peut être personnalisée et améliorée pour correspondre à votre style de conduite, rendant chaque course unique. Courir contre l'IA est amusant, mais rien ne vaut la pression de rivaliser contre de vrais joueurs. Le mode mode du joueur de Need for Speed mobile vous permet de défier vos amis et révolts dans des courses en temps réel, ajoutant des dimensions compétitives au jeu. Vous allez bien sûr trouver le mode carrière de Need for Speed mobile qui est vaste et riche et offre une variété de défis et de courses. Et au fur et à mesure de votre progression, vous allez débloquer de nouvelles voitures et amélioration en option et personnalisation. En plus de ce mode carrière, le jeu propose des défis quotidiens offrant des récompenses uniques. Ces défis sont un excellent moyen de gagner de la monnaie supplémentaire et des objets rares, ajoutant une couche supplémentaire d'engagement au jeu. La version qui est disponible maintenant est en chinois car c'est toujours en bêta test et le jeu n'est pas sorti officiellement. Mais vous allez trouver en commentaire épinglé en description le lien d'utilisation de cette version bêta ou de cette version test. Et vous allez me dire ce que vous en pensez de cette version déjà faite, de ce que vous voulez avoir de plus. Car nous avons déjà un monde ouvert, c'est très stylé, c'est un peu à la Forza, vous allez pouvoir naviguer où vous voulez. Et ce jeu vient concurrencer Car X Street qui est du même style et j'espère qu'il va être encore meilleur. Et on va voir tout ça avec le temps. Je pense qu'il ne va pas tarder à sortir, il va sortir je pense à la fin de l'année. Et si c'est le cas, je vais vous informer de toutes les nouveautés sur cette chaîne. Alors le plus important c'est de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et surtout nos prochaines infos sur NetForce Speed Mobile ou sur d'autres jeux comme on a fait dans la dernière vidéo avec le GTA 4 qui va sortir prochainement j'espère. Avec tous les infos qu'on a vues, je pense qu'il va sortir prochainement. Le lien est en description de cette vidéo sur GTA 4 et tous les liens sont en description où il s'affiche en haut droit de votre écran. Et voilà on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Ces informations et dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez de ce jeu ou de cette vidéo en globalité ou de ce format de vidéo d'info. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'accéder à la notification, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis. Que l'autre puisse soit sur vous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !